The Voice est un véritable succès d'audience pour TF1, et ce depuis son lancement en 2012. Le programme a vu s'enchaîner les candidats, ainsi que les coaches. Parmi eux, nous pouvons compter Jennifer ou encore Amel Ben. Les deux jeunes chanteuses n'ont cependant pas vraiment su s'attirer les faveurs d'une candidate qui a pu être dans l'équipe de l'une puis de l'autre dans deux saisons de The Voice différentes. Car si le programme nous montre des coaches investis envers leur poulain, il n'en serait rien d'après cette candidate. Auger revient sur son expérience dans le programme Auger, de son vrai nom Océane Guichard, a eu la chance de participer à The Voice à deux reprises. Désormais influenceuse, Auger avait participé à la sixième saison de The Voice Kids en 2019 et sa voix avait fait l'unanimité. Tous les coaches se sont retournés et c'est finalement l'équipe d'Amel Ben qu'elle avait décidé de rejoindre, bien que Jennifer s'était également battue pour essayer de la voir. Éliminée aux Battles, Auger a pu essayer de prendre sa revanche en 2021 en participant à l'édition All-Stars. C'est durant cette saison qu'elle a, cette fois-ci, été dans l'équipe de Jennifer. Malheureusement pour la jeune femme, ces deux expériences n'ont pas forcément été magiques. C'est dans une vidéo YouTube de Darko qu'elle s'est confiée. Alors que le jeune homme lui a demandé qui était la moins sympa des deux, elle a directement répondu, je n'ai pas eu une bonne expérience, ni avec l'une ni avec l'autre. Elle a par la suite ajouté, tu ne passes pas vraiment de temps avec ton coach. On a des coachs vocaux qu'on voit pendant des heures et les coachs qui sont dans les sièges, on les voit 15 minutes, juste pour les caméras. Elle lâche deux anecdotes sur ses coachs Auger se souvient avoir pu recroiser Jennifer après The Voice. Malheureusement, cette dernière aurait fini par détourner le regard après avoir aperçu la jeune femme. J'ai recroisé Jennifer il n'y a pas très longtemps au NRJ Music Awards. Elle ne m'a même pas dit bonjour. On est dans les backstage VIP ensemble, je suis devant elle et je la fixe. Auger a par la suite tempéré ses propos en déclarant, ce n'était peut-être pas la bonne journée. Quant à Amel Bent, c'est simple, elle aurait, d'après Auger, le plus grand mal à retenir les noms de ses candidats dans l'émission. On lui répétait les noms de ses candidats à l'oreillette pour qu'elle s'en souvienne. Pas sûr que les révélations d'Augé fassent plaisir à Jennifer et Amel Bent. Pas sûr que les révélations d'Augé fassent plaisir à Jennifer et Amel Bent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada